Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'aéronautique, puisque c'est un secteur qui est en plein essor, mais confronté à de grands défis, puisque dans les années à venir, il va devoir réduire justement drastiquement ses émissions de CO2, mais aussi et surtout recruter massivement. Sauf que parfois, justement, les candidats manquent. Alors comment faire pour y faire face ? Comment attirer des jeunes qui ne pensent pas naturellement à l'industrie ? On va en débattre avec Philippe Rocher, qui est le directeur général adjoint du groupe Sabena Technics, et Jérôme Verschave, qui est le directeur général d'Aérocampus Aquitaine. Alors Jérôme Verschave, on va commencer par vous. Quelles sont les prévisions, justement, d'embauche dans l'aéronautique en France et dans le monde dans les années à venir ? Bonjour. Tout d'abord, les prévisions sont assez simples. Quand on fait simplement l'état de l'art de ce qu'est l'aviation aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a 750 000 personnes dans les airs. Airbus en recommande autant d'avions qu'ils n'ont produits depuis leur création il y a 47 ans. Et on sait que la flotte d'avions va doubler dans les 10-12 ans à venir, ainsi que le nombre de passagers. Donc les prévisions de Boeing et Airbus convergent vers un besoin de mécaniciens et de pilotes d'à peu près 1 million, 1 million 200 000 personnes dans le monde, et en Europe, mais également en Asie, en Afrique, dans tous les pays, puisque les avions volent partout dans le monde et ils doivent être à la fois pilotés, entretenus et produits d'ailleurs un peu partout. Donc plutôt deux tiers mécaniciens, un tiers pilote ? Plus de mécaniciens que de pilotes, puisqu'il faut plus de mécaniciens que de pilotes pour un avion. Donc on va dire que c'est ça, deux petits tiers et un gros tiers. Et en France, par exemple, l'an dernier, c'était 12 000 personnes au total qui ont été recrutées, donc tous profils confondus. Pour cette année, par exemple, on s'attend à combien ? On est sur la même trajectoire. Les études GIFAS montrent qu'on est à peu près sur les mêmes dynamiques de recrutement que l'année dernière et que l'année prochaine à peu près. Simplement, dans l'aéronautique, les métiers ne sont pas tous les mêmes et les besoins ne sont pas forcément identiques chaque année. Des fois, on peut avoir des grands programmes de développement, donc on a besoin de beaucoup d'ingénieurs, mais aussi, il faut faire voler les avions et on doit aussi penser à tous ces métiers qu'on ne connaît pas autour de l'avion, que ce soit sur les pistes, que ce soit dans l'avion, que ce soit aussi dans les bureaux d'études de maintenance. Pour ceux qui nous écoutent, quels sont aujourd'hui les profils qui sont recherchés dans l'immédiat ? Je dirais qu'on cherche d'abord beaucoup de gens qui font en sorte qu'un avion décolle, vole et atterrisse sans problème. C'est pour résumer un petit peu les norautos de l'aéronautique, pour faire un peu de pédagogie et un parallèle avec l'automobile. C'est exactement ça. Ce sont les gens qui entretiennent ces avions. Et ça, il y a des métiers extrêmement variés, en fait, puisque d'abord, c'est un secteur très, comment dire, normé. Donc, on ne devient pas mécanicien aéronautique comme cela. Par contre, il y a aussi plusieurs filières, l'avionique, la structure. On ne travaille pas sur la même chose sur un avion. Il y en a qui s'occupent des ailes, il y en a qui vont s'occuper du cockpit, etc. Donc, on a des câbleurs aussi. On cherche beaucoup de câbleurs en ce moment. Il y a des milliers de kilomètres de câbles dans un avion. Il faut à la fois poser les câbles, mais il faut aussi savoir réparer tous ces câbles quand ils ont des problèmes. Et vous, Aérocampus, justement, vous formez ces techniciens à la maintenance aéronautique. Alors, Fibre Rocher, vous, vous occupez également de la maintenance à Sabena Technics, puisque vous réparez les avions, vous les entretenez, vous occupez de tous ces programmes de maintenance sur les avions civils. Et vous avez des prévisions de croissance qui sont justement extrêmement importantes. Combien vous allez recruter de personnes sur l'année à venir ? Et surtout, vous êtes basé à Mérignac, donc vous avez pas mal de postes à pourvoir en Gironde. Voilà. Alors, Sabena Technics, c'est bien sûr basé à Mérignac. C'est la plus grosse plateforme de l'organisation du groupe Sabena Technics. Il y a aussi d'autres sites en France et à l'étranger. Au total, aujourd'hui, chez Sabena Technics, nous sommes 2700 personnes, dont environ 2200 en France. Ce que disait Jérôme est tout à fait exact. Et il faut être conscient que si on voit d'ores et déjà aujourd'hui, sur tous les aéroports, dans les airs, bon nombre d'avions, eh bien, dans moins de 20 ans, on en verra deux fois plus. Ça, ça signifie quoi ? Ça signifie que chaque année, et c'est le rythme actuel qui est déjà en place, 1000 aéronefs de transport de passagers sont ajoutés au parc mondial. Alors, évidemment, on parle de l'Asie, la très forte croissance de l'Asie, mais en Europe, on n'est pas en reste. Et ces avions-là, il faut les entretenir, les entretenir, voire les modifier, parce qu'un avion, tout au long de sa vie, va être modifié, peut-être plusieurs fois même, au niveau de sa cabine, son adaptation. Eh bien, il faut des ressources. Et c'est la mission de notre groupe, ici à Bordeaux, et dans le restant de nos sites. Alors, pour ce faire, il y a une tendance, c'est les chiffres que citait Jérôme sur les recrutements de toutes les fonctions de l'aéronautique. Nous, chez Sabina Techniques, on aimerait bien être un peu au-dessus de cette tendance et prendre un peu plus de part de marché que nos concurrents, puisque nous ne sommes pas les seuls à réaliser ces prestations. C'est une activité qui est très, très concurrentielle. Un avion, ça vole, ça peut venir à Bordeaux, mais ça peut aussi sortir de France et parfois aller très, très loin. On est en concurrence au quotidien avec des gens qui font le même métier que nous, au Moyen-Orient, en Asie, parfois aux États-Unis. Notre rythme de croissance, ça va être d'environ 300 recrutements, sur la base d'un effectif actuel de 2200 personnes en France, actuel et sur les années à venir. Donc, combien, en fait, à Bordeaux, à Mérignac ? Donc, à peu près la moitié à Bordeaux. Nous avons recruté sur notre site de Mérignac l'année dernière, en 2018, 170 personnes. Alors, évidemment, comme notre mission, c'est maintenir et modifier des aéronefs civiles ou militaires, puisque Samena Technic, c'est aussi très positionné sur le secteur de la maintenance d'avions militaires. Ça doit nous permettre, donc, de prendre les parts de marché qu'on doit capter sur ces deux secteurs. Évidemment, la majorité de ces recrutements concernent des techniciens aéronautiques, des mécaniciens. Il y a le mécanicien, c'est un peu notre position phare. Mais à côté du mécanicien, il y a des avioniciens. C'est des gens qui sont plus orientés sur l'entretien des systèmes. Et puis, il y a des ajusteurs pour s'occuper de la structure, que ce soit une structure métallique ou une structure carbone, comme on le fait aujourd'hui. Il y a des gens qui sont spécialisés pour la cabine. Ça, ça va être notre force de production. Mais il faut être conscient que pour que cette force de production puisse réaliser sa mission d'entretien ou de modification, il va falloir un environnement tout autour d'elle qui est colossal et qui va appeler à de très, très nombreuses fonctions en achat, au commerce, sur les bureaux techniques, au niveau informatique ou des choses comme ça. C'est toutes ces professions qui sont accessibles. Alors, justement, qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui ? Est-ce que vous avez du mal à attirer des jeunes ? Est-ce qu'il y a des profils qui sont plus difficiles pour vous à attirer ? Et comment y remédier ? Il y a quelques profils qui sont un peu plus difficiles, mais il faut reconnaître qu'on a une chance inouïe. C'est qu'un aéronef, c'est quand même un objet formidable qui fait rêver, qui n'a pas rêvé de piloter un avion. Contrairement aux autres moyens de transport, un deux-roues, un quatre-roues, un train, voire un bateau, ces autres moyens de transport sont accessibles. Généralement, l'aéronef n'est pas accessible pour des raisons de sécurité. Ils sont opérés sur des aéroports, ce n'est pas en libre accès. Et ce n'est pas simplement en étant passager, en voyant que la cabine de l'avion, qu'on va pouvoir accéder à toutes ces coulisses. Or, nous, c'est notre quotidien. Donc, quand on peut montrer ça à des personnels, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, c'est quand même plus facile d'attirer des gens pour les engager avec les programmes de formation qu'on a avec l'aérocampus et les amener à ces métiers. Dans les spécialités, aujourd'hui, il y en a une qui nous fait un peu plus défaut que les autres. Ce sont les avioniciens. Ce sont donc des profils plus, on va dire, informatiques, électrotechniques qui sont nécessaires pour maintenir, mettre au point, réparer, dépanner tous les systèmes de plus en plus sophistiqués qu'on trouve sur les avions d'aujourd'hui. Et alors, quelle est la formation qu'il faut faire pour les gens qui nous écoutent, qui se disent, voilà, moi, ça pourrait m'intéresser comme formation, comme emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui comme étude d'arrière ? La formation d'un technicien aéronautique est une formation qui est longue et qui va prendre de bout en bout pas loin de six ans. Alors, elle va être partagée à peu près pour moitié dans les classes d'aérocampus, la formation initiale, que nous, on privilégie en alternance avec nos installations. C'est l'alternance dans ces métiers-là et d'une efficacité redoutable pour le jeune étudiant et puis aussi pour nous. Ça lui permet de tout de suite comprendre et d'être confronté aux réalités de notre quotidien. Et puis, une fois qu'il va avoir obtenu ses diplômes, eh bien, il va intégrer nos services à plein temps, directement en CDI. Aujourd'hui, on n'a plus aucune hésitation et on ne veut surtout pas ne pas pouvoir exploiter tout cet investissement qui est fait au cours de ces nombreuses années. Et là, on va poursuivre avec un processus de formation qui nous est imposé par les autorités aéronautiques européennes dont on dépend. Ce processus va prendre à minima trois ans où on va aller qualifier ces jeunes sur un type avion et puis ensuite s'assurer que sur ce type avion, ils vont réaliser un certain nombre de tâches qui sont définies par la réglementation, dont des tâches un peu lourdes, importantes, déposer un réacteur, changer un train d'atterrissage, déposer, régler des gouvernes de vol. Et puis, l'expérience va être acquise jusqu'au moment où on va pouvoir demander aux autorités aéronautiques européennes la licence du Technicien, qui lui appartiendra à titre personnel. Alors, si je pourrais rajouter une chose, on parle de formation initiale, mais aussi tout le volet de la formation professionnelle, c'est-à-dire qu'on a des formations plus courtes sur des spécialités. Je parlais du câblage tout à l'heure. Actuellement, on forme pour Sabena et d'autres pour Safran des demandeurs d'emploi qui vont devenir salariés de ces entreprises et qui vont passer ce qu'on appelle un CQPM. C'est quelques semaines de formation, quelques mois, ça dépend, mais qui permettent d'intégrer très vite l'entreprise. On a souvent un partenariat avec Pôle emploi ou les agences d'intérim. Mais c'est un volet aussi très important de formation professionnelle sur des métiers un peu spécifiques dont l'industrie a besoin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du fait qu'on ait aussi des difficultés à recruter parce qu'il y a énormément de besoins aujourd'hui, on essaye d'ouvrir davantage justement le panel des profils. Parce que trop souvent, on s'est dit ces dernières années pour un certain nombre de jeunes, l'aéronautique, c'est inaccessible, il faut avoir fait un baquet, c'est un très bon élève. Dans la réalité, ce n'est pas ça, dans les jeunes que vous recrutez aujourd'hui. Alors oui, et puis on parle même de pilotes, par exemple. On a l'impression qu'il faut faire maths sup, maths sp, etc. Oui, pour intégrer l'ENAC, qui est la grande école d'aviation civile, oui. Mais l'ENAC forme 0,01% des besoins de pilotes. Aujourd'hui, sur Aérocampus, il y a une école, par exemple, de pilotage qui s'appelle WICARE. Ce sont des tests psychologiques, il faut un niveau de BAC S, on va dire. Mais après, on rentre en formation de pilote tout de suite. Et on a souvent la représentation que les études sont très longues, très difficiles, mais c'est fini tout ça. Avec les technologies, maintenant, qui accompagnent l'ensemble du développement du transport aérien, on arrive à tout à fait ce qu'elle est avec des niveaux comme cela. Je voudrais aussi parler des filles. Parce que ça, c'est l'un des autres enjeux en termes de recrutement dans l'aéronautique. Voilà, nous, on est fiers d'avoir en BTS aéronautique la meilleure élève de France, qui a eu le meilleur score, elle a plus de 18 de moyenne. C'est une femme, une jeune femme. Nos métiers ne sont pas durs, ils ne sont pas sales. Et les filles réussissent mieux que les garçons, paradoxalement. Mais elles ont la représentation de métiers qui leur sont inaccessibles. Et moi, à chaque fois, j'essaye de convaincre toutes ces jeunes femmes, ou moins jeunes d'ailleurs, de venir. On a actuellement, dans le câblage, on fait beaucoup appel aux femmes, qui sont très minutieuses. Et une petite anecdote, il y a beaucoup moins de daltoniens chez les femmes que chez les hommes. Donc, pour le câblage, c'est plutôt pratique. Alors, comment on essaie de changer, justement ? Comment on peut changer, aujourd'hui, le regard des jeunes, et notamment des jeunes femmes, qui ne pensent pas naturellement à l'industrie, mais aussi des professeurs et des parents, qui ont toujours des préjugés par rapport à l'industrie, mais aussi par rapport à l'aéronautique, en se disant que c'est un milieu inaccessible ? Je crois que ça passe par le collège, qui est le lieu d'orientation le plus important, puis le lycée derrière. C'est pour ça qu'on a créé, par exemple, l'Aérocampus Junior, qui s'adresse aux jeunes qui viennent découvrir nos métiers sous forme de summer camp, de mercredi découverte, de week-end, de façon à la fois ludique, mais pédagogique, pour leur montrer tous les métiers autour de notre monde aéronautique, sortis des pilotes, hôtesses de l'air et ingénieurs, dont on a à chaque fois la représentation unique des compétences dont on a besoin. Et sous ces formules-là, on s'adresse à des cinquièmes, quatrièmes, troisièmes qui viennent et qui découvrent tout ça. Avec Sabena, on est allé aussi dans l'entreprise avec nos outils pour montrer aux familles et aux enfants de ces familles-là tous les champs du possible. Le week-end prochain, nous sommes chez Cultura, qui a une semaine aéronautique, et nous faisons donc tout un travail de découverte des métiers, de façon une nouvelle fois ludique et pédagogique, auprès d'un grand public, tout comme on peut faire des portes ouvertes sur Aérocampus régulièrement. Et il n'y a d'ailleurs pas qu'Aérocampus en centre de formation. Vous avez l'Institut de maintenance aéronautique pour toutes les formations après le BTS sur Mérignac. On a des écoles d'ingénieurs qui s'implantent aussi aujourd'hui. Je parlais des écoles implantées sur Aérocampus dans d'autres métiers, type pilote, mais pilote de drone aussi, par exemple, ou d'autres structures comme celle-ci. Je crois qu'à Bordeaux, on a une chance, c'est d'avoir maintenant une offre de formation et aussi des industries qui représentent l'ensemble des métiers possibles dans l'aéronautique. Et on sait qu'on va créer normalement 10 000 emplois supplémentaires dans l'aéronautique, ne serait-ce que sur Mérignac, d'ici 2030. Exactement. Comment vous essayez d'ouvrir vos portes aussi davantage et faire connaître plus l'entreprise dans l'écosystème aujourd'hui auprès des jeunes ? On participe à un maximum de salons. Et à chaque fois qu'on a l'opportunité, comme aujourd'hui, et on vous en remercie de parler de nos métiers, on n'hésite pas à le faire. Ensuite, il faut reconnaître qu'on a quelques difficultés. C'est que nous sommes dans des environnements très contrôlés, très sécurisés, et c'est assez compliqué, pour des raisons évidentes que tout le monde comprendra, d'organiser, par exemple, des journées portes ouvertes. Néanmoins, on organise des visites. À chaque fois qu'on peut accueillir des jeunes ou des moins jeunes qui s'intéressent à nos métiers, on le fait bien volontiers. Comme le disait Jérôme, ne résumons pas les métiers de l'aéronautique aux métiers de pilote et aux métiers de mécanicien licencié. Il y a bien d'autres métiers tout autour qui sont tout aussi nécessaires et accessibles avec des parcours de formation pour des jeunes ou des moins jeunes, des gens en requalification, qui sont tout à fait accessibles et qui vont permettre aux gens de venir rejoindre nos équipes et puis peut-être petit à petit monter sur des fonctions plus techniques. Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt sur TV7. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada